Salut les amis Lyon, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de septembre 2024. On va se retrouver pour une partie sentimentale et puis après on ira voir aussi la partie professionnelle dans un second temps. J'ai déjà tiré les cartes, j'ai rajouté même des cartes supplémentaires pour mieux comprendre votre message de votre lecture. Et comme ça, bon, moi on est au clair. Alors, c'est très simple, j'ai un lien d'âme et dans le lien d'âme, il y a une situation tierce qui était déjà là, avant votre lien. Je préfère quand même le préciser. On voit bien que par rapport à vous, on le retrouvera même partout dans la lecture, c'est que cette personne, votre autre, il y a eu un problème de communication. Je pense qu'vous étiez peut-être bloqués. On peut le voir parce qu'on dirait bien qu'il y a ici, par rapport à une énergie tierce, une emprise de cette énergie tierce qui est ici d'ailleurs sur le côté. Par rapport à cette union dans laquelle il se retrouvait, il y avait ici, même si on a tenté de communiquer, n'empêche qu'on s'est retrouvé dans un cul-de-sac. D'accord ? Donc, il y a eu blocage, etc. On le voit ici parce qu'on vous dit qu'il y a de la déception, le fait d'être bloqué peut-être au niveau de la communication. On vous dit qu'en tout cas, cette situation va demander en tout cas des réglages, de l'ajustement, etc. Par rapport à votre lien, une connexion très forte, visiblement très intense. Beaucoup de passion, je l'ai deux fois. Je l'ai à la fin du paquet de celui-là, j'ai la passion ici. C'est vrai que j'ai la séparation ici également, peut-être par rapport à vous deux, malgré. On va rentrer dans le vif du sujet parce que ce n'est pas que. On va voir ici votre autre qu'il est dans une situation où il est en train de se libérer d'une situation qui est visiblement problématique. Parce qu'on lui parle de turbulence, de prendre de l'indépendance par rapport à une situation qui est problématique. On voit bien qu'il est assez pris dedans parce qu'on voit comme une relation de vie de couple. Une vie de couple, visiblement, dont on a eu ici peut-être des enfants ou une vie en commun, etc. On voit bien ici, alors ton autre est face à un choix et ce choix va l'amener à prendre fin ici dans une situation où il a pu y avoir, en tout cas ici, des enfants de son côté. Et de l'autre côté de la barrière, il y a aussi la situation avec vous qui est ici, d'accord. Mais il a pris le temps de réfléchir à cette personne par rapport à cette situation dont elle doit prendre et c'est son indépendance par rapport à tout ce qui peut être un peu problématique dans sa vie, d'accord. Alors, effectivement, cette énergie tierce, elle a exercé une emprise, on le voit bien ici. Mais ça lui a permis de s'élever, cette situation, cette personne, et de mûrir ou de mieux comprendre l'intensité de votre lien. Donc, elle a peut-être fait son job ou son travail, etc. On voit bien que par rapport à cette énergie tierce, cette personne, elle est peut-être en train de régler des documents relativement importants, officiels, d'accord. Mais elle a pu aussi prendre, ces deux cartes peuvent m'indiquer qu'elle a pris aussi de la distance au niveau de la communication parce qu'il y avait quelqu'un d'autre dont elle était assez bloquée sous l'emprise, etc. Elle devait gérer ça. Donc, elle a pris aussi de la distance au niveau de la communication par rapport à vous. Et on voit bien qu'elle a pu un peu l'angoisser, enfin, un peu beaucoup, l'angoisser, etc. Mais ça peut aussi qu'il est dans une situation où ça l'angoisse parce qu'il y a encore des choses à régler au niveau de papier administratif, etc. On voit bien que c'est angoissant. Mais cette angoisse, ça ne restera pas très longtemps puisqu'on retrouve de la sérénité derrière. Parce qu'il y a un environnement qui peut être profitable, ça peut être des personnes qui lui sont profitables, ça peut être possible, qui aident à apaiser ici la situation ou à rééquilibrer la situation. Donc, on lui dit ici, n'hésite pas à demander de l'aide de son côté. Peut-être aussi de votre côté, d'accord. Possible que ce soit le cas. En tout cas, vous, vous avez essuyé ici des déceptions par rapport à cette personne. Je pense que vous n'avez pas trop compris le blocage qu'elle a pu faire par rapport à vous parce que vous étiez ici très, très intense dans cette relation. Ce côté, voilà, connexion très forte, une passion très, très, très intense. Et je pense que la séparation, quand elle a eu par rapport à vous, vous n'avez pas trop compris parce que là, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a bloqué. Peut-être elle était juste en capacité à vous donner un petit peu ce côté contact, peut-être amical ou amitié, mais pas plus parce qu'elle est en train de régler. De toute façon, ici, une situation un peu problématique. Néanmoins, par rapport à ce blocage, cette personne, elle va devoir avoir des appuis aussi de son côté. Donc, c'est pour ça qu'elle a besoin ici de personnes profitables qui peuvent l'aider dans la situation parce qu'elle est en train de lâcher cette situation. OK ? Possible également, d'accord. On le voit bien parce que son blocage, on lui dit qu'il aura l'appui ici une fois qu'il l'aura débloqué. Enfin, une fois qu'il aura, on va dire, dépassé ça, en fait, de son côté. Néanmoins, cette relation lui a permis, comme je vous dis, de s'élever et de voir aussi toutes les choses qu'elle a pu peut-être exercer cette personne sous l'emprise ou sous l'emprise. Elle a pu, en tout cas, ici, comprendre certaines choses. Vous avez peut-être même pu lui dire aussi, vous, certaines choses qui ont pu lui mettre la puce à l'oreille et lui permettre de mieux s'aligner cette personne et de pouvoir lâcher ce qui n'est lui plus bon et ce qui lui est néfaste. D'accord ? Possible également. En tout cas, on te dit, ici, attends-toi à recevoir ici un message spécial qui va arriver pour toi après une période où vous étiez peut-être ici en conflit chacun de votre côté. D'accord ? C'est comme s'il y a eu une mésentente. On a 13-13, on a 17-17 au niveau des horaires. Parce que ce sont des horaires que vous voyez souvent, 13-13, 13h13 et 17h17 possibles. Alors là, on a 14-14. Bah, dis donc, on a des 6-6. Bah, alors, on a le selfie. Alors là, c'est le fait de s'aimer d'abord et de s'amuser. C'est peut-être ça, je pense que là, ça peut être un message qui vous est adressé. C'est-à-dire que par rapport à ce conflit-là, de toute façon, il va y avoir quand même des nouvelles venant de cette personne. Mais là, la priorité, c'est de vous aimer, de vous amuser, de prendre les choses à la légère. Enfin, amuse-toi. C'est-à-dire la vie, voilà, il ne faut pas la prendre trop avec ce côté trop lourd. Apprendre, voilà, aussi à lâcher tout ce qui est un petit peu nuisible et un peu néfaste pour retrouver justement sa joie de vivre, sa légèreté. Et pour pouvoir aussi aller vers la guérison. Et je pense que pour moi, la guérison, c'est surtout cette personne-là. Parce que c'est lui que j'ai en début de tirage. Et j'ai la fin de tirage qui est ici, dans la mythiste. Pardon. Et qu'il doit faire un choix entre quelqu'un d'autre et vous, en fait, dans l'histoire. D'accord ? Alors, quelqu'un d'autre avec qui il est en union, cette personne qui est ici. Ok. Donc, voilà par rapport à l'aspect sentimental. Donc, ce qui vient, c'est que peut-être qu'il va y avoir de la communication venant de quelqu'un avec qui vous avez peut-être pu être déçu. Mais comme vous êtes en lien d'armes, vous êtes en connexion, c'est assez fort. Donc, il va y avoir des ajustements à venir à faire suite à des conflits. De toute façon, voilà. Pourquoi ? Parce que peut-être que ça, ça arrive. Parce que, justement, vous avez su faire ça de votre côté, déjà, apprendre à vous aimer, à vous amuser, enfin, retrouver de la joie de vivre, etc. Et à ne pas rester dans le côté complètement obnubilé de la situation et rester bloqué dessus. Bon, je pense que vous avez peut-être cheminé. C'est peut-être pour ça que, maintenant, c'est à cette personne de faire son choix, de se positionner et d'y mettre un terme. Parce que ce n'est plus sa place là où elle est. Elle n'est plus dans cette affaire, en fait. Elle n'est plus là-dedans. Voilà. En tout cas, par rapport à l'aspect sentimental, ce qu'on a ici. Maintenant, on va passer à l'aspect professionnel. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est qu'on avait la carte de la tour avec la lettre. Il peut y avoir, après une période d'éloignement, d'isolement, effectivement, une reprise de contact. D'accord ? Parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui est en train de régler. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut être assez centré sur sa séparation. Donc, ça viendra peut-être après, en fin de compte. Mais la connexion entre vous, elle y est toujours. Alors, ici, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les lions ? Alors, on voit bien qu'une situation va plutôt prendre fin pour certains d'entre vous parce qu'il y a eu vraiment manque de droiture par rapport à quelqu'un. Alors, on montre plutôt un homme. Est-ce que c'est un collègue ou est-ce que c'est un supérieur ? On dirait que cette situation va plutôt... Ou alors, est-ce que vous aurez l'appui de quelqu'un possible qui va appuyer votre candidature de départ vers un autre service ? Parce qu'il y a eu vraiment eu, ici, manque de droiture, manque d'honnêteté de certaines personnes. D'accord ? Mais est-ce que cette personne, j'ai l'impression que pour moi, elle est votre alliée ? Mais ça peut être quelqu'un qui peut appuyer votre demande de partir, de vous en aller. En tout cas, il y a une notion de mouvement, ici, dans votre situation au niveau professionnel. Il y a eu conflit, il y a des accords, effectivement. Parce que ce bateau, c'est qu'elle prend. Normalement, l'homme, le monsieur, c'est le consultant. Donc, en l'occurrence, des hommes lyons, peut-être, pour aller ramener, peut-être, vers une demande ou une formation. Mais, effectivement, il y a des accords, ici, il y a conflit par rapport à ça. Oui, par rapport à un contrat. Oui, donc, un contrat. Et on voit, ici, que ça va amener à quoi ? Alors, même s'il y a des désaccords, des conflits, néanmoins, on dirait que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément favorable par rapport à votre demande, peut-être, de formation, pour que vous puissiez aller vers une autre région possible, parce qu'on est quand même sur le bateau, qui peut représenter, aussi, une mutation. Mais, en général, la mutation, c'est plutôt par la cigogne que ça se passe. On nous parle surtout de déplacement, de départ. Et on voit bien qu'il y a un conflit, là-dessus, sur la demande qui a été faite. De toute façon, on voit bien qu'on vous avait affaire à des personnes pas du tout réglo, dans leur manière de procéder. Je vous le dis direct. Parce qu'il y a un conflit, ici. Et ces personnes-là, c'est comme si vous ne voulez pas que vous bougez, en fait, vous voyez. Oui, bon, montre la maison. Alors, est-ce qu'on va vous obliger, peut-être, aussi, à rester à la maison, en disant, ouais, pour l'instant, on n'a pas de taf pour vous, possible. Ou alors, ça peut être aussi que vous avez fait une demande de travailler, peut-être, depuis la maison. Parce qu'avec les collègues au sein de l'entreprise, ça ne se passe pas très bien. Possible également, d'accord ? Si vous avez la possibilité de travailler depuis la maison, c'est possible. D'accord ? Parce qu'on a quand même la carte du foyer. Et pour d'autres, je dirais, parce que vous voulez changer de poste, etc. Là, vous voulez carrément quitter l'entreprise, parce que vous voulez déménager ailleurs. Mais là, par contre, c'est vrai que ça ne se passe pas très bien avec quelqu'un qui, peut-être, n'est pas prêt à faire quelque chose à l'amiable avec vous, par rapport à cette rupture de contrat. Et on est fait à des personnes, voilà, qui protègent leurs intérêts, pas les vôtres, pardon. Oui, il va y avoir coupure. De toute façon, ici, il va y avoir un changement radical. Souvent, c'est un changement plutôt radical, mais pour du positif, derrière. De toute façon, avec la carte de la verve, du fouet, pardon. Oui, de la faux, pardon. De la faux, oui. On voit bien que vous avez pas mal bavé dans cette entreprise, effectivement. Effectivement. Je pense que, pour certains, vous voulez pas trop vous déplacer. Vous voulez plutôt travailler. Si vous voulez conserver ici, peut-être, votre CDI, vous allez demander peut-être à travailler depuis chez vous, donc, à télétravail. Donc, c'est une demande qui sera faite ici, parce que, visiblement, au sein de l'entreprise, c'est pas trop ça. Pour certains d'entre vous, ça se passe pas très bien. Il y a vraiment des conflits, des accords par rapport à ça. Et, ouais. Mais là, il va y avoir le fait de couper avec tout ce qui vous pèse, qui est lourd pour vous dans cette entreprise. D'accord ? Mais bon, on voit bien qu'il y a la sérénité qui revient, donc c'est bien, c'est favorable. Donc, vous allez retrouver, en fait, la sérénité. Je pense que vous allez retrouver la sérénité quand vous serez... Ou alors, c'est qu'on vous aménage à quelque chose qui sera mieux pour vous, vous sentir un petit peu en mode cocooning, quoi. Un peu comme si vous étiez un petit peu à l'abri chez vous, quoi. Parce que la carte de la maison représentera toujours aussi une structure. Ou une entreprise un peu familiale, tu sais, c'est le genre d'entreprises qui sont petites, où tout le monde connaît tout le monde, tout le monde connaît la vie de tout le monde. Et puis après, ça peut partir facilement en cacahuètes, entre les ententes du supérieur qui peut-être s'impliquer un peu trop dans la vie de leur salarié ou quelque chose comme ça. Impossible que ce soit le cas. Je vous laisse ici par rapport à votre lecture, les amis Lyon. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire. Ça va être grand plaisir de vous lire. Prenez soin de vous et à très bientôt. N'hésitez pas en tout cas à liker et à vous abonner. Ciao, ciao.